C'est bien, c'est la fête de Noël. Comment ma paire, délire sensuel, déplaisir charnel. Ça part cœur en plus, il est. Oui, oui, attendez, je vous ferai tout à l'heure. Ça a beaucoup bougé ce week-end, on va parler foot, rugby, basket, biathlon. On commence par le foot. On va commencer par le foot parce que c'est ce qui s'est terminé le plus tard, avec la 19ème journée de Ligue 1 et l'OM qui n'arrive toujours pas à gagner chez les Girondins. Ça fait 38 ans qu'ils n'ont pas gagné là-bas. On regarde ce qui s'est passé hier soir avec ce match en clôture et pourtant les Marseillais qui restaient sur une belle série de 6 victoires à l'extérieur pensaient passer une bonne soirée à Bordeaux en ouvrant le score à la 55ème minute. Tête de Roméo, réaction des Girondins quasi immédiate. Égalisation de Cazerie 2 minutes plus tard. Score final 1 partout, l'OM termine l'année à la 10ème place. Bordeaux est 14ème. Plus tôt dans la journée, c'est Lyon en blanc qui est allé perdre à Ajaccio. Ajaccio qui découvre la Ligue 1 cette saison. L'arbi s'offre un doublé pour les Corses. Et ensuite Clément Grenier va réduire le score pour Lyon. Les Lyonnais qui s'inclinent 2 à 1. Et son 9ème, l'entraîneur Lyonnais Hubert Fournier est sur la sellette. Et Ajaccio pointe au 12ème rang. Encore du foot Ligue 1 et en début d'après-midi. Saint-Etienne a fait tomber Angers un seul but de Cornier pour les Verts. 6ème, les Angevins sont 3ème du podium. Derrière le PSG et Monaco. Et regardez, ça c'est Karim Benzema hier qui s'est offert un triplé hier avec le Real Madrid. Le Real qui a battu le Rayo Vallecano sur un score de baby-foot 10 à 2. C'était la 16ème journée du championnat espagnol. Le Real est 3ème du classement. Le Barça est en tête devant l'Atletico Madrid. Voici le dernier but de M. Benzema. Voilà pour le football. Allez, on passe au rugby à présent. Rugby avec la Coupe d'Europe. Il y avait deux clubs français hier sur les terrains. Une victoire, une défaite. On commence par la victoire. C'est celle des Clermontois. Clermont qui garde sa chance de qualification pour les quarts de finale. L'ASM a écrasé les Anglais d'Exeter 42 à 10. Les Clermontois finalistes de cette compétition l'an dernier ont inscrit 5 essais. Vous avez vu celui de Streetser le premier. Voici celui de Davis le dernier. Clermont est deuxième de son groupe avec deux victoires et une défaite. Le club qui a perdu, c'est Toulouse qui peut dire adieu à la qualification pour les quarts de finale après sa défaite en Irlande du Nord face à l'Alster. 25 à 23, 2 essais Toulousains. Un de plus côté nord-irlandais ici de Marshall. Toulouse est troisième de son groupe avec une victoire et trois défaites. Un petit mot de basket. La 13ème journée de pro à Portez en blanc, victorieux sur son parquet face à Limoges. Double champion de France en titre. C'était le 98ème match, 98ème confrontation entre ces deux monuments du basket tricolore. Les Limoges au dominème et Pau réussissent à s'imposer de justesse. 66-61. Paula Cortez, 10ème. Limoges, juste derrière. Gravelines, Monaco et Lasvel forment le trio de Tetz. Dites-moi, il y a encore des endroits où il y a de la neige en ce moment. Il y a quelques jours, il y a de la neige. Il n'y en a pas beaucoup mais il y a de la neige. J'étais du côté du Cézi, oui il y a un peu de neige. Là on va aller plutôt du côté de la Slovénie. Beaucoup de neige et une victoire d'un Français. C'est du biathlon Jean-Guillaume Béatrix. Vous allez le découvrir. Il est derrière sa carabine. On le voit mal, il est caché. Le biathlète d'Autran en Isère s'offre à 27 ans sa première victoire en Coupe du Monde. Auteur d'un sans faute au tir. Il a terminé premier sur les skis et en poche. Le Mastart de Poc-Luca en Slovénie. Champion Martin Fourcade lui termine septième. Et chez les dames, Marie-Dorin Haber termine elle aussi septième. Du slalom géant à Alta Badia. C'est en Italie sur la piste de Grande Risa. C'était une classique dans cette spécialité. Victor Mufa-Jandé a pris la troisième place de cette épreuve de Coupe du Monde. Le skieur de Val d'Isère monte sur le podium de slalom géant pour la troisième fois d'affilée. Victoire de l'Autrichien Hirscher. Les femmes étaient à Courchevel en Savoie. L'Autrichienne Brême domine. Et la première française, Adeline Beaumunier, termine douzième. Et enfin, on termine avec du skicross. A Enichen, c'est en Italie. Jean-Frédéric Chapuis d'Ossa, rouge, champion olympique en titre tenant du Globe de Cristal, vice-champion du monde, termine deuxième devant son coéquipier et allié. Victoire d'Autrichien, Norberg. Chapuis prend la tête du classement général. Et chez les dames, Alizé et Baron s'est classé troisième de l'épreuve. Et elle est deuxième du classement de Coupe du Monde. Bravo à tous les skieurs tricolores. Eh bien, merci beaucoup Grégoire. Voilà tout ça.